Nous allons vous montrer premièrement le déboîtement de la S4200, mais c'est pour la série S. Donc, il y a plusieurs versions, que ce soit une 4200, 4000, 4500. Il peut y en avoir plusieurs dans le marché, dépendant d'où est-ce que vous êtes. Mais, plus ou moins, c'est le même principe. Donc, on va commencer tout de suite en ouvrant la boîte. Et en ouvrant la boîte, nous allons voir ici tout de suite un petit sac avec les livrets d'instructions. Il y a aussi la carte de garantie avec les contacts internationaux et le compact disque du FindPix. Puis, ceci vous permet à télécharger, à vous aider à télécharger vos images. Et il y a aussi le manuel complet sur le compact disque aussi. Donc, le manuel qu'on a inclus avec l'appareil est tout simplement le trait de base, les premières étapes, etc. Et à ce moment-là, si vous voulez plus d'informations sur l'appareil, vous pouvez tout simplement aller chercher le manuel d'instructions. Ici, c'est juste une petite livrée d'informations concernant les sécurités. Donc, juste à le lire. Et en ouvrant ici, nous allons voir que l'appareil vient avec quatre piles non rechargeables, c'est-à-dire quatre piles alcalines. On a la gance, le capuchon de l'objectif, le câble USB et le câble vidéo. Et ce câble, c'est tout en un. Donc, il y a les prises pour le vidéo au téléviseur ainsi que la prise à l'appareil photo et à l'ordinateur. On a l'appareil lui-même. Donc, on va le sortir du sac. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Il est vide. Donc, pour l'installation initiale, la porte de pile est en dessous. On ouvre la porte de pile. On y insère les piles. Donc, ça vient avec des piles alcalines. Mais on vous suggère fortement de vous procurer des piles rechargeables de basse décharge. Donc, quand les piles ne sont pas servies et sont dans l'appareil, il y a moins de perte d'énergie dans la pile. Aussi, à côté des piles, on voit ici la prise pour la carte mémoire. Donc, j'ai ici une petite carte mémoire juste pour l'exemple. Et on le rentre. Et on va voir qu'il est sur un ressort. Donc, pour l'enlever, on doit le pousser avant et il sort. Donc, on entre la carte mémoire et on ferme la porte de pile. Et on a le touch on off qui est ici en haut et on l'allume. Et tout de suite, en ouvrant l'appareil, ça va nous demander la langue. Donc, je choisis le français. Et tout de suite, ça va nous demander de placer la date. Donc, pour changer quelle valeur qu'on veut changer, on doit aller de gauche à droite. Donc, que ce soit le mois, le jour, l'année ou l'heure. On doit pèser vers la gauche et la droite. Et ensuite, pour changer la valeur telle quelle, on doit monter et descendre. Très simple comme processus. Et ensuite, après qu'on soit complété, là, on pèse le menu OK pour régler la date et l'heure. Une fois réglé, maintenant, on va juste mettre ça. Pour prendre une photo, on a tout simplement à appuyer sur le déclencheur à mi-chemin. Et ensuite, on déclenche. Aussi simple que ça. Et voici la photo. On peut même aller le voir encore une fois. Et voilà la photo. Donc, c'est très simple comme installation. Pour faire le flash, on doit peser ici sur le bouton du côté du flash. Et ça va monter le flash. Et maintenant, on peut prendre une photo avec le flash. Quand il est forcé. Donc, on va répéter ça. Exact. Bon. Et voilà. Le flash part. Et ça, c'est l'installation initiale et le déploitement de la série S4000. Donc, la 4000, 4200, 4300, 4500. 5500, 4500. Sous-titrage ST' 501